Enfant, je suis enceinte, Yaya, aujourd'hui, on a un bébé qui va naître bientôt. Bientôt, bientôt, there's a baby number three! Parce que la grossesse, pas que toutes les grossesses sont ok et tout ça, la grossesse ramène la fatigue, ramène des réalités, ramène beaucoup, beaucoup et... Bienvenue de retour chez Première Dame Look. Alors, moi, c'est Adrienne, a.k.a. Première Dame. Pour mes abonnés, vous êtes la bienvenue une fois encore de piste dans la chaîne. Et pour les anciennes, si tu n'as jamais vu une vidéo, tu es tombé ici dans la chaîne, ok, tu es la bienvenue. Mais avant tout, je voulais d'abord vous souhaiter a Merry Christmas and a Happy New Year. Bonne année 2020, bonne année. Je voulais vous souhaiter Joyeux Noël, Merry Christmas. Pour mes abonnés, on se connaît absolument bien, très bien. Alors, ça va faire un bail que je ne faisais plus de vidéo. Je suis partie sur YouTube. Pratiquement un mois d'absence sur YouTube. C'est lourd, hein ? Surtout si les vidéos YouTube, c'est ta passion, c'est quelque chose que tu aimes faire et tout ça. Donc, j'ai reçu vos messages. Je me dis au jour d'aujourd'hui, I'm lucky. Je suis chansard. On dit chansard ? Il faut me corriger. De vous avoir si nombreux ici. All the time, you guys, check on me. Vous me demandez comment ça va et tout ça. Ça me fait du bien. J'ai messagé ce que tu vas bien, la santé, la famille, tu as un souci et tout ça là. Dans la vie réelle, donc dans la vraie vie, il y a le haut, il y a les bas. Il y a d'autres moments, you feel a hundred. Tu te sens toi-même like you are at a hundred. Comme aujourd'hui, I'm on a hundred, ok ? Mais par exemple, d'autres jours, tu te réveilles et tu dis, oh my god, the shit. I'm not feeling myself. Je ne me sens pas bien. I don't feel well, ok ? On a des jours pareils. Et pour moi, pour moi, c'est que je suis toujours dit. Si je ne me sens pas assez forte, je ne suis pas moralement forte, je ne suis pas à la hauteur de tout, je trouve absolument mal. Comment est-ce que je peux me placer devant vous, vous parler, me placer devant vous, faire une vidéo ? I just feel like it's funny. Je n'ai pas la force là. J'aime être franc, honnête. J'aime faire des vidéos bio lorsque je suis dans la joie. C'est ça franchement, YouTube. Je ne vais pas venir ici en train de pleurer. Je ne peux pas venir ici en train de vous dire, oh, ça ne va pas et tout ça là. No guys, ok ? Donc voilà, c'est d'abord la vraie vie et tout ça. Dans la vie, on a des problèmes, dans la vie, on a des situations de famille. Si même au jour d'aujourd'hui, tu es en train de traverser un grand problème dans ta famille, dans ta vie personnelle, dans ta vie intime. Donc, il est toujours bien de prendre un petit recul. Il est toujours mieux des reculants où tu peux les refléter et envie encore de refaire mieux et donner les meilleurs de toi-même. Je ne sais pas si ça, vous comprenez. Donc, si vous avez de problème, inutile de masquer, inutile de vous cacher devant les réseaux et tout ça. Il faut prendre le temps, prendre le temps de bien vraiment digérer. Prendre le temps d'accepter si c'est un problème qui ne va jamais partir. Prendre le temps, prendre le temps, enfin de vivre de beaux jours ici sur Terre. Enough is enough. Je sais bien que vous aimez le tea. Je sais bien qu'en tant que femme, surtout malheureusement, en tant que youtubeuse, lorsqu'on prend des recul, lorsqu'on se dit, I'm not camera friendly. Je ne suis pas vraiment camera friendly. Ça veut dire, je ne me sens pas à l'aise devant la caméra. Alors, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs partout. Elle est enceinte. Elle est ici. Elle ne fait pas de vidéo parce que bientôt, Adrienne, il y aura la crèche. Bientôt, bientôt, bientôt. Let me tell you this. En tant que femme, évidemment, la grossesse, c'est une période normale, un temps parfait, un moment de joie pour les autres, mais un moment aussi difficile pour les unes. parce que dans la grossesse, pas que toutes les grossesses sont OK et tout ça, la grossesse ramène la fatigue, ramène des réalités, ramène beaucoup, beaucoup. Et peut-être que c'est un moment aussi pour les unes de nous de prendre un peu un recul, enfin, des biens tout becs, enfin, de bien préparer ce qui est dans les ventres. Lorsque tu vas produire ça devant les gens, ça serait seulement une bénédiction. Mais, malheureusement, je pense qu'en 2019, bientôt, là, la fin de l'année, au jour d'aujourd'hui, en tant que femme, on ne devrait jamais se tirer les cheveux, on ne devrait jamais se jeter des pics, on ne devrait jamais essayer de deviner parce que X a mis du poids, parce qu'elle a grossi, parce qu'elle a fait si-si, que c'est forcément, elle est enceinte, forcément, elle est si-si. Si je suis enceinte, je viendrai vous dire que, guys, I'm pregnant, je viendrai vous dire, guys, je suis enceinte, enfin, qui n'aime pas un bébé. Come on. Si tu n'aimes pas un bébé, mets dans le commentaire. Si tu aimes un bébé, mets aussi dans le commentaire. Mais, c'est que moi, j'ai détesté absolument, j'ai détesté l'idée des femmes de deviner, de coller à une autre personne, ah, elle est enceinte, sans pour autant savoir, ou juste demander, ah, elle a grossi, ah, peut-être qu'elle est enceinte et tout ça, parce que tu peux être là en train de souffrir et tu n'arrives pas à concevoir et que tu empruntes, peut-être que tu as conçu et que tu viens de perdre la grossesse et peut-être que tu as eu, you know, des difficultés, des difficultés alors énormes pour concevoir. Et lorsque ça arrive, peut-être pour les zines, c'est une nouvelle qu'on aime d'abord garder, garder privée, enfin, de partager ça avec tout le monde dans la paix, dans la joie tranquillement, parce que, peut-être ta bénédiction, tout le monde ne sera pas content. Eh, 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 baby is a blessing. Je suis mère des dés, jolis garçons, mignons garçons, David et Daniel. j'ai toujours voulu avoir des petits garçons et la suite je garde ça parce que c'est ça ma volonté c'est que j'aime mon Dieu et mon mari c'est ça mais pour aujourd'hui vous dire si je suis enceinte si bientôt il y aura une crèche si bientôt bientôt il y aura un bébé numéro 3 eh it's not just happening ok c'est pas pour bientôt you know c'est Dieu qui donne les enfants il ne faudra pas mettre pression à une femme surtout même une femme qui vient de se marier une femme qui est en relation et qu'elle a duré pour concevoir juste elle prie pour elle et attends que cette femme là puisse d'elle même venir t'annoncer yaya enfin je suis enceinte yaya aujourd'hui on a un bébé qui va naître bientôt plutôt que de rester là en mode FBI ça fait mal ça fait mal ça fait mal nous tous rappelez-vous on a des problèmes mais lorsqu'il s'agit de problèmes des conceptions lorsqu'il s'agit de problèmes de créer une famille des grandes décisions là peut-être beaucoup and just to deal with it in private ok j'ai vu le commentaire je me suis dit à force que je reste silence à force que les gens vont se créer même de moi les gens vont me dire que c'est bientôt et tout ça guys there's nothing c'est juste que j'ai changé mon travail je suis maintenant je suis maintenant je travaille à 10 minutes de la ville de Londres et tout je voulais juste trouver une petite balance entre cette petite transition ok j'avais des routines bien placées que je suivais vous savez ça faisait pratiquement des ans et demi et maintenant j'ai une nouvelle vie maintenant je prends le train je suis dans public transport et maintenant j'essaye de m'adapter et puis du coup je me disais oh je ne peux pas venir juste faire des vidéos alors que I was trying to figure out you know different things j'espère que cette vidéo va vous plaire et j'espère que cette vidéo si tu es enceinte que cette vidéo te bénisse un bon on dit bon accouchement quoi happy delivery have a safe delivery beau t'as bien beau t'as bien voilà beau t'as bien peut-être bébé dans des ans peut-être bébé qui s'est mis pour le moment il n'y a pas de bébé dans la chaîne no yeah je n'ai pas dit qu'il n'y ait plus mais je n'ai dit pas encore merci d'avoir suivi cette vidéo c'était Bélivier et moi Adrien la première dame on se retrouve à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501